Bonjour, aujourd'hui on travaille les fessiers, troisième exercice de fessiers. Pour cet exercice là, je suis allongée sur le ventre, ma main gauche quand je commence à travailler sur mon fessier droit, ma main gauche allongée devant, ma main droite repousse légèrement le sol pour avoir vraiment le bassin décollé de 3 cm au départ, vraiment un tout petit peu, d'accord ? Je remonte ma jambe tendue, pointe de pied tendue pour la première série et je travaille bien fessiers durs, d'accord ? Et tout l'arrière de la jambe plus la pointe de pied, je travaille le jambon. Je fais 10 gros. 1, 2, 3 et après 10 petits là-hauts. 1, 2, 3, 4, 5 et 10 je tiens. 1, là je tiens bien, je force la contraction vraiment au maximum du fessier du haut. Grâce à ça, je n'ai pas besoin de m'acheter des jeans qui sont reboostés là avec du molleton sur les fesses, je l'ai déjà naturellement grâce à ce exercice, c'est magique. Donc ça, on repose, on s'ouvre 2 secondes et on fera 5 séries comme ça. A chaque fois, j'alternerai ma pointe de pied. Une fois, pointe de pied flex, on y va, parce que Marie, toujours on montre l'exemple, ou un, parce que si déjà de ma vie, je n'y arrive pas, comment je peux le faire faire travailler aux autres ? Donc, le pied flex sur la deuxième série et pointe de pied tendu sur la troisième, pied flex, pointe de pied, pied flex, à chaque fois, j'alterne. Je fais donc 5 séries. Je travaille le bras, oui, effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on travaille dans un groupe musculaire, la particulaire de fessier, j'en travaille d'autres aussi en même temps, c'est normal. Puis, on change de jambe, d'accord ? Donc, je change, hop, je repasse, c'est ma main droite qui est tendue. Ma première série de grands points de pied tendu, et après, sur les petits, tic, 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 et je tiens, je souffle, et la deuxième série sera mes pieds flex, parce que quand je suis pied flex, je travaille plus l'arrière, donc le mollet, d'accord ? Merci !